On ne le démontre pas Dieu. Plus tôt, tu cherches à amener les gens eux-mêmes à faire la rencontre avec Dieu. Leur propre expérience avec Dieu. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Ce n'est pas celui qui a fait les miracles pour toi, mais c'est celui qui t'emmène à toi-même à découvrir ce que tu es. Celui qui prend la peine de te faire découvrir ce que tu es, ça, c'est un serviteur. Et c'est ce que je vais développer aujourd'hui avec vous. Je vous ai dit qu'il y a cinq étapes pour pouvoir prétendre connaître Dieu. Pierre, Jean et Jacques, on marche avec Jésus. Ils ne l'ont pas connu pendant trois années. Lutte 24. Lutte 24. Le verset 41 à 43. Quand à leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger ? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Et ils l'ont pris et ils mangeaient devant eux. Là, c'est 44. Oui, il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Regardez, regardez là-dessus. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. C'est-à-dire, avant ma mort et ma résurrection, maintenant que vous vivez là avec moi, maintenant que je n'achève pas la croissance, maintenant je vais vous faire comprendre ce que vous n'avez pas compris. Voilà les gens qui ont dormi avec Jésus, qui ont mangé avec lui. Ils l'ont fourni qu'après sa résurrection. Ils ont dormi avec lui. Ils l'ont rencontré. Je vous ai dit qu'il y a cinq étapes. La première étape, la paix. La deuxième étape, la rencontre. Mais malgré la rencontre, ils ne l'ont pas connu. Ils l'ont rencontré. Je vous ai dit, je ne reviendrai pas pour les absents. Vous avez des vidéos aussi, vous allez commander les vidéos. Quand ils l'ont rencontré, la rencontre sainte a provoqué en eux la culpabilité. La rencontre sainte a mis à nu leur pauvreté spirituelle. La rencontre sainte a dénoncé leur écarabra. La rencontre sainte leur a fait réaliser qu'ils avaient perdu l'image de la gloire de Dieu. Romain 3, verset 21. « Mais maintenant, mais maintenant sans la loi, elle manifestait la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. » Il n'y a plus de distinction car tous sont empêchés et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous sont empêchés et sont privés de la gloire de Dieu. La rencontre avec le Seigneur te démontre que malgré tes appuis, tes convictions, malgré ce sur quoi tu t'as pris pour fonder ta vie, malgré les succès apparents, c'est que de l'illusion. Mais cette rencontre ne signifie pas que tu connais. Il y a trois autres étapes pour dire que je connais Dieu. Nous avons vu que Jésus lui-même dira dans Matthieu 7 le verset 21 « Vous qui remettez le mal. » Je ne vous ai jamais connu mais il s'adresse à des personnes qui disent avoir chassé des démons en son nom, guéri des malades en son nom, prophétisé en son nom, fait beaucoup de miracles en son nom. à ces gens-là, il leur dit « Je ne vous ai jamais connu. » Comment ont-ils pu réussir à faire toutes ces choses en son nom sans qu'il ne l'ait connu donc c'est possible. La chante qu'on ne fera pas sa dégué qu'on ne fera pas sa vie. « Je ne l'ai pas sa dégué. » « Je ne l'ai pas sa dégué. » Nous pensons que servir Dieu c'est faire le miracle. C'est prophétiser. Être capable de révéler aux gens ou de prier pour que ton voie disparaît. Et là, tu dis ça, c'est un serviteur de Dieu. Ce n'est pas ça. Servir Dieu. Et beaucoup le font en son nom et ne le connaissent pas. Et c'est pour cela que vous devez savoir que la porte de l'enfer est très grandement ouverte pour beaucoup qui pensent être en Christ. Vous savez, Jésus a dit lui-même dans Jean 16 Excusez-moi, dans Jean 14 le verset 13 il a dit ceci « En vérité, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en moi, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Donc, si Jésus exauce l'invocation de son nom, ce n'est pas à cause de toi qu'il invoque parce qu'il doit évoigner son Père. C'est pour ça il dit « Tout ce que vous demanderez, il n'y a pas de limitation à la témoin, tout ce que vous demanderez, avec la signature de mon nom, je vais à gâche pour que le Père soit glorifié dans le Fils. » Donc, ce n'est pas pour François David Cogot, ce n'est pas pour toi, c'est pour la gloire du Père que tu as exaucé. Mais quand tu paraitras, tu n'auras aucun mérite parce que pour toi, c'est de te connaître, de connaître. Il dit, « Je ne vous ai jamais connus. » Pourquoi ? Quelle est l'importance que Jésus attache à le connaître ? Jean 17. Le verset 3. « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » la vie éternelle ne nous est pas accordée parce que nous le sermons. La vie éternelle ne nous est pas accordée parce qu'ensemble, nous accomplissons des miracles, nous prophétissons, nous chassons des terres. « Oh, la vie éternelle, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » « C'est qu'ils te connaissent. » Ce n'est pas qu'ils fassent des miracles, qu'ils te librent, qu'ils chassent des démons, qu'ils chassent et qu'ils aient des cartes de séjour, qu'ils aient des mariages, qu'ils soient libérés des sorciers. » Non. Sous-titrage ST' 501